On est arrivés au cinquième pétale de la Marguerite, Play. On voulait vraiment exprimer une personnalité avec l'aide du designer fameux Russ Lovegrove qui nous a amené dans un monde complètement différent du monde automobile qu'on a habitué. L'arrivée avec Renault est une grande honne. Je pense que si je vais faire une contribution à mon monde, je peux le faire par collaborer avec une firme fantastique comme cette. Je pense que c'est juste une manière de jouer. Ça va voir son succès. Mon travail s'est basé sur l'organique design. Et je pense que l'organique design s'est basé sur une façon de penser. C'est une manière très très domméniable. Il a joué avec les voitures, il a joué avec la lumière, avec une sensibilité et une sensualité qui va vraiment surprendre. C'est l'un des objectifs plus designés sur Terre. Donc, en fait, c'est un challenge. Quand on travaille avec un designer, il faut quand même une contrainte et il faut quand même de liberté. Alors je dis à Ross, il n'y a qu'une contrainte, que la voiture soit bleue. J'ai donné Renaud une nouvelle specie. Nous avons passé quelques mois en essayant de comprendre comment nous pouvons faire le pirent, le pirent. C'est une peinture soft-touch. J'ai changé. C'est Yves Klein Bleu, mais ce n'est pas le pirent que vous voyez sur ses peintages. La salle est intéressante car, en quelque sorte, c'est un exoskeleton. Il a créé un intérieur qui est plus large de l'extérieur. Un intérieur sans horizon. Toutes les lignes émergent de l'énergie du driver, l'alerte, l'esprit du driver. Donc toutes les lignes que vous voyez sont presque comme l'électrification spirituelle. Il a créé un intérieur très pur avec un volant, des sièges et un écran. Et finalement, si on veut être dans un endroit relax, c'est tout ce qu'on a besoin. C'est un intérieur très court. Si vous êtes avec votre smartphone. Vous ouvre la porte, vous mettez votre smartphone, clack, dans le front de la roue. Vous mettez votre hand dans votre chemin. Une des lignes du intérieur apparaît sur le screen. C'est l'aide, et ça donne vous accès à l'aventure. Je suis comme une sculpture de technologie. Je vais partir de l'anologue à l'aise, de l'aise. Ce type d'approche nous a vraiment apprécié dès le début. Cette interface ici, c'est que peut-être qu'on peut apporter de l'air à des points spécifiques autour du véhicule. Quand vous conduz à une ville à la nuit, vous trouverez ces réflexions sur le top du cou, que ces réflexions sont vraiment intentionnelles. Et vous souvenez, c'est un véhicule électrique. On a commencé avec l'amour, avec le désir. Maintenant, on est dans un monde de play. Je pense que si la vie continue comme ça, ça va être quand même beaucoup de fun.